C'est pour une nouvelle vidéo, débriefing, mais aujourd'hui le débriefing est un débriefing simple et classique puisque voilà, comme je peux vous dire, l'Olympique Lyonnais est une équipe de football mais l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, alors que je vous parle, est une équipe de loisirs ce n'est pas Lyon comme d'habitude, c'est le loisir, quand je dis loisir vous allez comprendre tout de suite c'est une équipe de loisirs dans le sens que Lyon maintenant, que vous avez vu le match Lyon qui a joué à 3 pour ceux qui ont vu le match, ceux qui ont bien, qui sont allés au stade puisque j'ai vu des gens qui sortaient du stade, ils étaient heureux, je ne sais pas, ça a discuté il y en a qui se posaient des questions, comment ça va se passer cette année, comment, voilà voilà, 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 c'est ce que je vous ai dit, je vous ai dit quoi, je vous ai dit Lyon est une équipe de, une équipe amateur, là c'est une équipe amateur, c'est Lyon amateur pourquoi Lyon amateur, parce que l'Olympique Lyonnais va jouer que les samedis ou les vendredis, que les vendredis, souvent, de temps en temps, le samedi ou le dimanche ce sont ces jours-là que Lyon va jouer, ça va être tout le temps comme ça ça va être ou le vendredi, ou le samedi, ou le dimanche ou s'il y a une coupe de France, un match de coupe de France, un mardi ou un match de, je ne sais pas coupe de France, on dirait ou quoi, peu importe mais voilà, c'est tout ce qu'il va avoir, voilà il y a quelques matchs de championnat, et bien, voilà voilà, c'est tout ce que je veux dire, c'est que les places seront chères évidemment, il y en a qui ne vont pas jouer, il y en a qui vont bouder Jean-Michel Hollins a commencé à montrer qu'il voulait tenir son joueur numéro 18 Sharky va rester à Lyon, effectivement, il va signer à Lyon, il reste à Lyon et oui, pour un an, voire deux ans, on ne sait pas mais tout ce qui se passe, c'est que, voilà, il y a Paqueta, c'est un bon joueur il faut qu'il reste, normalement, Paqueta devrait rester mais le budget fait que ce n'est pas sûr que Paqueta va rester à Lyon bon, on n'en est pas là, s'il reste, ce sera le meilleur pour Lyon parce que si Lyon veut être au moins dans les trois premiers pour commencer, ça trop chier dans les trois premiers il faut que Lyon garde tout ce qu'il a, il ne faut pas commencer à vendre là, vendre par-ci à voir, il commence à partir, pourquoi à voir, je ne comprends pas je comprends que quand même, Lyon n'est pas en Ligue des Champions les placements sont chers pour jouer le samedi maintenant, parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe évidemment, il n'y a pas de Coupe d'Europe, il n'y a rien du tout c'est une équipe de loisirs cette année, cette année c'est du loisir on ne joue que le samedi, le samedi ou le dimanche par exemple ou peut-être le vendredi, mais un match, il n'y a plus de match Europa League tout ça, ça c'est fini, on recommence tout à zéro donc là, il faut vraiment garder les joueurs mais Lyon commence à vendre un peu par-ci, un peu par-ça voilà, après, on va voir le résultat du classement après c'est important de garder tous nos joueurs déjà que tous les sauts sont arrivés, sont revenus et la casette est revenue donc on peut faire quelque chose il faut garder paquetat, il faut garder toute notre force qu'on a pour essayer de, au moins, d'être dans les trois premiers mais si on commence à vendre ici par-ci, ainsi par-ça pour gagner un peu de fric pour faire ça, non, 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 on ne va pas arriver bon, certes, c'est vrai que c'est emmerdant de jouer tous les week-ends un match par week-end, oui, c'est vrai que c'est chiant il y en a qui seront là en train de bouder puisqu'ils ne jouent pas il y en a qui seront en train de bouder puisqu'ils ne jouent pas à 7 minutes mais c'est l'année, c'est la meilleure année pour que Lyon revienne dans le plateau dans le plateau des trois premiers c'est la meilleure année qui s'installe dans le plateau et après, ensuite, ensuite mais bon, voilà, il y en a qui ne comprennent pas il y en a qui commencent déjà à bouder qui veulent jouer plus qui râlent, etc. Toko Ikambi joue pour le moment il râle un peu, mais il joue, il est là, il reste à Lyon et puis ensuite, les autres aussi aujourd'hui, c'était un match là où Lyon devait gagner au moins 5-6-0 ils sont là, ils se font comme d'habitude Lyon, et comme d'habitude, j'ai rien à dire je ne veux pas trop parler, là, je vais m'arrêter parce que je vais aller c'est une victoire, c'est très bien je suis content de la victoire mais c'est une victoire, normalement, on ne devait même pas galérer ils ne devaient même pas avoir, 3 ne devaient même pas marquer ce but-là donc, voilà, tout ce que j'ai à dire c'est que, bon, Lyon a galéré ils se sont fait remonter les bretelles en mi-temps pour enfin mettre ces 4 buts que normalement, ils devaient en mettre 6 6, facile, 6 s'ils étaient motivés bien, non il manque cette motivation, je ne sais pas alors, si on va jouer contre des équipes comme Paris c'est fini, on va se faire rentrer dedans Lyon va se faire rentrer dedans s'ils commencent à jouer comme ça qu'ils attendent qu'ils se pensent engueuler ils vont dire, oh mais il faut y aller les gars il faut jouer si vous êtes là en train de les regarder tout le temps les équipes, ils vont nous marcher le temps donc, il faut que, vraiment j'espère que ce qu'a dit Peter Boff à la mi-temps, il les a fait reveiller j'espère que cette année, ils vont essayer de faire quelque chose avec Tolisso et Lacazette puisque, bon, voilà là, c'est ce que j'ai compris ce que j'ai vu, c'est qu'ils sont remontés à la deuxième mi-temps ils étaient un peu plus agaçants ils voulaient un peu plus jouer mais la première mi-temps, c'est on aime bien jouer tranquille, faire les passes c'est pas comme ça le foot il faut y aller direct il faut y aller il faut donner il faut pas attendre la deuxième mi-temps bon, après on va voir contre Paris bientôt il y a Monaco donc il faut continuer à gagner c'est important ça je suis content je suis content que Lyon a gagné oui, ça je suis content Lyon a gagné c'est bien c'est bien mais, voilà il y a bien un mai il y aura des matchs tous les week-ends c'est tout donc là, il faut être dans les 3 premiers c'est une obligation c'est une obligation d'être dans les 3 premiers on va pas commencer à jouer tous les week-ends pour être 8ème ou 5ème non, là c'est dans les 3 premiers au moins là limite, je dirais limite la 4ème place limite si on a du mal parce que je sais que Lyon des fois ils ont du mal même s'ils ont même pas d'Europa League ils ont même pas de Ligue des Champions ils ont rien du tout mais ils ont du mal pourtant ils ont qu'un match dans la semaine un seul petit match tu mets toute ta force dans ce match et puis c'est fini t'as tout pour te reposer t'as toute la semaine pour te reposer et ils t'attends samedi prochain ou dimanche prochain ou même peut-être vendredi je comprends pas mais en tout cas les places vont être dures parce que tous les joueurs qu'il y a ce serait bien de tout le monde garder et de faire tourner les meilleurs qui a la concurrence et que les matchs sont tout le temps gagnés les week-ends voire les matchs nuls contre le PSG ou contre ceux qui forcent vraiment les équipes qui sont vraiment compliquées mais les équipes comme Reims et tout ça il faut gagner là il faut pas commencer à faire les erreurs là il n'y a pas de Ligue des Champions là c'est une équipe d'amateurs on joue que le samedi c'est comme les amateurs on joue le samedi ou le dimanche ou peut-être le vendredi donc voilà cette année c'est une équipe d'amateurs donc ça serait tout que les ça serait toute la saison comme ça samedi ou dimanche peut-être ils vont jouer ou peut-être vendredi un truc comme ça donc voilà maintenant c'est à vous de faire c'est à vous Lyonnais de faire les choses il faut y aller parce que là c'était pas trop ils dormaient ils s'en font remonter ils attendent toujours que se faire engueuler dire qu'on leur dise que allez les gars jouez allez donnez tout il faut gagner et bien ils se reveillent c'est pas ça il faut jouer à fond tout de suite et si vous êtes doux si vous voulez pas jouer vous êtes fatigué vous faites comme ça c'est juste ça c'est juste ça vous faites remplacement vous sortez c'est tout ce match là c'est une victoire je suis content mais ils devaient en mettre 5, 6, 7 même qu'est-ce qu'ils sont là ils sont là ils jouent comme s'ils ont ils ont envie de faire caca je comprends pas on se retrouve ils sont là